Amplifiez votre passion pour la guitare pour quelques euros par mois. Rendez-vous sur lachainneguitare.com. Amplifiez votre passion pour la guitare pour un peu de dollars par mois. Rejoignez-vous à theguitarechannel.biz. Bienvenue à The Guitar Channel et je suis super heureux de vous présenter une nouvelle incroyable intervue de Berlin. Je suis avec Elena sur ma droite qui s'occupe de son « Dear Life » pour son incroyable guitare que nous allons parler. Elena, comment vas-tu aujourd'hui ? Bien, merci. Et j'ai sur ma droite, un de la craze de luthiers. Julio, comment vas-tu ? Très bien, merci. Très bien, hein ? Très bien, monsieur. Très bien, Elena, nous allons parler de cette guitare, mais avant d'ici, tu dois me dire, quelle était votre première guitare ? Ma première guitare était mon frère, en fait. C'était son présent et j'en ai pris. Ok. C'était ça. Et dites-moi un peu plus sur toi, comme un musicien. Qu'est-ce que c'était ce que j'ai fait pour toi ? Oui, j'ai grandi dans une famille où la musique était très normale. On jouait des instruments. J'ai commencé à jouer la guitare à l'âge de 13 ans, je crois. Et puis j'ai changé à la guitare électrique, donc la guitare classique, puis la guitare électrique. Et maintenant, j'ai joué des concerts. Ok. Et dites-moi, quelle a été la réaction quand vous avez eu l'application de Tania, ou je ne sais pas, en parlant de ce projet ? Oui, il a pris le temps pour moi de réaliser ce qu'il y a tout à fait, parce que j'ai pensé qu'il y avait des présentations de guitare en ce jour, donc il a pris un peu de temps pour comprendre. Et l'idée, j'ai beaucoup aimé l'idée, en fait. Ok. Pouvez-vous me dire, Julio, comment tu as designé la guitare ? Est-ce que tu as designé de Elena et que tu as travaillé sur elle ? Ou comment était le processus du travail ? Comme elle nous a dit, elle était un peu confusée. Elle n'a pas vraiment... Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales. Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder à toutes les vidéos.